et c'est parti super départ d'Olivier Pernault super départ et ça s'accroche derrière un petit peu ça touche un peu oui avec Christophe Ferrier mais Franck Lagorce a fait sa place alors Olivier Pernault est en tête Franck Lagorce deuxième ensuite nous retrouvons Christophe Ferrier le départ finalement dans ce premier tour la grille de départ alors là il y a embouteillage Louis Gerboson qui est monté dans le talus et Quentin Giordano qui ne pouvait pas passer et j'ai l'impression que Louis Gerboson ne repartira pas il est dans une position délicate je sais pas quelle va être la décision si on va mettre un drapeau jaune on va attendre cela nous il est reparti il est reparti Louis Gerboson avec le bouclier arrière de la voiture qui est en train de faire chasse-neige mais c'est à l'arrière donc c'est pas très efficace et donc pour l'instant Olivier Pernault qui avait pris le meilleur départ garde la tête devant Franck Lagorce qui ne l'a pas perdu Christophe Ferrier qui est toujours là j'ai l'impression que ceux qui ont perdu la tête c'est Enzo Hyde Louis Gerboson et par conséquence Quentin Giordano repoussé est très très loin et premier tour on s'en doutait comme d'habitude le Paulman prend le record du tour 54.2 Olivier Pernault il est bien parti là il y a les petits bout des voitures de Louis Gerboson qui est sur la piste mais ça ne gêne personne le passage d'Olivier d'Olivier Pernault il fait une finale remarquable il a repoussé Franck Lagorce dans le premier tour à plus de trois secondes Thierry il se régale Olivier il avait prévenu qu'il allait faire qu'il allait marquer un petit peu cette finale pour essayer de rattraper ce temps qu'il n'a pas eu avec Benji Rivière et puis pas surtout pas avoir pu participer à la Superpole il nous l'a expliqué tout à l'heure en tout cas c'est propre c'est efficace et ça c'est beau oui c'est beau oui voilà c'est beau le passage là d'Olivier Pernault magnifique deux voitures écoutez pour le reste tout le monde est rentré ouais bah de toute façon Louis est rentré Louis est rentré Louis à mon avis comme on dit quelques fois dans le jargon il doit voir les abeilles là parce que ce qui s'est passé à c'est dur à mon avis il y a il y a il a été un petit peu aidé donc là il doit être terriblement déçu en attendant et bien pour l'instant on va retrouver deux voitures trois voitures puisque Quentin Giordano continue aussi ben oui c'est son dernier week-end il n'a plus que la course d'aujourd'hui la course de demain avant de laisser le la place à Sébastien Loble du côté de Val Thorens dans une semaine donc il faut qu'il en profite au maximum et pour l'instant Olivier Pernault se balade en tête avec quatre secondes et demie d'avance sur Franck Lagorce et 17 secondes sur Quentin Giordano et 19 secondes sur Enzoïde donc allez on peut dire que en ce qui concerne Olivier Pernault à vaincre sans péril on s'évite bien des histoires oui allo Jean-Pierre allez en attendant Franck Lagorce essaye derrière il y a un petit point du record du tour c'est toujours Olivier Pernault qui en est le détenteur de ce point de record du tour et les écarts maintenant ne varieront plus Olivier Pernault en 50.5 record du tour donc vous voyez Franck Lagorce à quatre secondes deux maintenant Quentin Giordano qui va arriver à plus de 15 secondes maintenant ensuite Enzoïde qui va être lui encore beaucoup plus loin voilà 20 secondes bon Christophe Ferrier est rentré et Louis Gervozon également voilà bon ben écoutez dernier tour pour Olivier Pernault qui aura pu éventuellement faire quelques setups donc dans cette finale l'emporter de manière très nette il n'y a pas eu de fautes et puis ben Franck Lagorce même chose on va terminer tranquillement sans user la voiture voilà quand il y a un journal qui est un petit peu touché tout à l'heure c'est quand il y avait quand il y avait le bouchon sur le périph' de l'Anson-Vercors il y a eu du petit contact mais bon pendant ce temps là Olivier Pernault s'en est super bien sorti lui il améliore 50.4 donc non il est il est en parfaite osmose avec sa voiture Olivier Pernault là il est dans le dernier tour puis il se regarde regardez les trajectoires magnifique d'Olivier Pernault qu'on avait surnommé une époque sur le trophée Andros le métronome parce qu'il était capable dans l'immense qualification de faire trois tours avec moins de deux dixièmes d'écart entre le premier et le dernier oui et puis ça c'est une grande qualité sur le trophée parce qu'on va rappeler quand même que c'est la régularité qui triomphe absolument absolument et là après une belle finale il s'est battu contre lui-même contre le chrono pour aller chercher le record du tour prendre un point supplémentaire voilà dans le dernier virage de cette finale et Olivier Pernault qui prendra ce soir la septième place de la première journée en remportant cette finale de la catégorie élite il devrait être suivi dans quelques secondes par Franck Lagorce voilà le Franck Lagorce qui fait une belle perf quand même aujourd'hui oui il sera ça va être le poulidor de la journée il sera huitième il sera huitième Christophe Ferrier il est rentré oui Malouïd est rentré Louis est rentré et seul Quentin Giordano termine et le record du tour toujours pour Olivier Pernault en 50.5 voilà donc pour la finale de classement de la catégorie élite pro donc